Le 3 2019 est déjà terminé, ça passe si vite chaque année. Ça n'a peut-être pas été l'édition la plus spectaculaire, mais il y a quand même plusieurs jeux qui ont piqué ma curiosité et je vous les présente en top 5. En passant, j'ai volontairement laissé de côté les jeux qu'on connaissait déjà ou dont on avait vu du gameplay comme Cyberpunk 2077 et Zelda Link's Awakening. Fin de la parenthèse, c'est parti! Le remake de Final Fantasy VII. Ça fait des années qu'on sait que ça s'en vient, là on a une date de sortie en mars 2020. Surtout, on a eu droit à une longue démonstration du gameplay. Le combat est un hybride entre jeux d'action et RPG classique. C'est dynamique et spectaculaire. J'aime beaucoup l'idée de l'action qui ralentit pour choisir des attaques spéciales. Je suis passé à côté de l'original sur PlayStation en 1997 et je trouve que c'est un jeu qui a un peu trop vieilli pour que j'y joue aujourd'hui. Alors j'ai vraiment hâte de pouvoir expérimenter l'histoire de Final Fantasy VII, mais dans une enveloppe moderne. Star Wars Jedi Fallen Order. Ça aussi, c'est un jeu qu'on savait qu'il s'en venait, mais on ne savait pas de quoi il aurait l'air. Finalement, c'est exactement ce qu'on espérait. Un Star Wars à la sauce Uncharted, une aventure solo avec une histoire robuste. Le combat fait drôlement penser à celui popularisé par la série Dark Souls. Il faut esquiver et contre-attaquer avec notre sabre laser et en utilisant nos pouvoirs de force. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'on n'a pas à attendre très longtemps pour y jouer. Star Wars Jedi Fallen Order sort le 15 novembre, le même jour que Zelda Link's Awakening. Watch Dogs Legion avait fuité quelques jours avant le 3, mais on a eu droit à une présentation complète du jeu lors de la conférence d'Ubisoft et c'est ambitieux au possible. La promesse du troisième jeu de la série Watch Dogs, c'est qu'on peut recruter n'importe qui dans la ville de Londres pour rejoindre les rangs du groupe de hackers Dead Sec. Mais vraiment n'importe qui, même une grand-mère. Toutes ces recrues-là sont ensuite jouables. Pour ma part, j'ai adoré Watch Dogs 2, alors mon niveau de fébrilité pour Watch Dogs Legion est très élevé. Celui-là, c'est une vraie surprise. Deathloop, du studio qui a créé les jeux Dishonored qui sont parmi mes favoris. On n'a pas énormément d'informations sur Deathloop ni d'images de séquences de jeu, mais la proposition est vraiment intrigante et la bande-annonce est très efficace. Deux assassins se livrent une bataille cyclique dans une région où le temps tourne en rond. Le studio Arkane Lion promet le même style de jeu qu'on leur connaît de la série Dishonored avec la possibilité d'approcher chaque situation de différentes façons. L'attente pour ce jeu-là sera pas facile. La claque, la grande surprise de l'E3 2019 selon moi, c'est l'annonce d'une suite à Zelda Breath of the Wild. On sait à peu près rien de l'histoire du jeu, sinon que Link et Zelda visitent une grotte mystérieuse et qu'un esprit maléfique se réveille. Mais juste ça, c'est bien en masse pour que ça devienne mon jeu le plus anticipé. Le titre a l'air encore plus sombre que Breath of the Wild, qui était quand même post-apocalyptique. Breath of the Wild est probablement mon jeu favori de tous les temps et je suis impatient de retourner dans ce monde-là. À la suite de l'E3, la seule chose qui me déçoit un peu, c'est qu'il y a trop de jeux qui sortent au printemps 2020. Final Fantasy VII, Watch Dogs Legion, Animal Crossing et Cyberpunk 2077 sortent tous à quelques jours d'intervalle. Il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour tout ça.